Tout d'abord une question pour Fabien. On voit bien que l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde en France. Et en quoi cela impacte votre préparation ? Effectivement, depuis maintenant deux ans que nous avons pris cette mission, nous savions que la Coupe du Monde 2023 avait lieu en France. C'est un objectif qui est visible dans notre feuille de route, sur notre chemin. Et nous avons construit en fait notre progression avec, bien sûr, cette vision et aussi avec les échéances à venir. C'est-à-dire qu'il est très clair, le calendrier international est très clair. Nous avons tous les matchs qui sont identifiés, qui sont datés. Et donc, aujourd'hui, nous avons joué 20 matchs de notre calendrier à venir. Il nous reste encore 20 matchs pour arriver jusqu'à le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande en 2023. Donc, voilà, c'est une feuille de route qui est très claire. Et il faut garder, bien sûr, comme objectif, l'immédiateté. L'immédiateté, c'est la compétition qui arrive, c'est-à-dire le tournoi. Cette compétition, ce tournoi et ce match d'ouverture au Stade de France face à l'Italie. Ah oui, alors, la question pour Gaël, c'est bon, déjà, pour féliciter, vous avez fait un super match. Vous êtes dans les favoris depuis votre victoire contre les All Blacks en automne, depuis vos performances d'automne. Vous savez qu'ensuite, après l'Italie, vous allez accueillir votre Irlande qui a vaincu les All Blacks. Ce sera votre deuxième match. Comment vous voyez ça, sachant que l'Irlande a, eux aussi, vaincu les All Blacks sur le terrain ? Oui, ça va être un match très important déjà pour nous, mais ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Ça, c'est certain, même si c'est trop tôt pour en parler, parce qu'on est à l'Italie, bien évidemment, avant. Mais on s'attend à une équipe redoutable. C'est une équipe qui performe en championnat avec beaucoup de joueurs d'expérience, comme Sexton et plein d'autres. Donc, ça va être un très, très gros match et ça, on a conscience aussi. Donc, on se prépare, on essaye de s'entraîner dur pour rivaliser face à ces équipes, tout simplement. Bonjour Gaël, bonjour Fabien. Une question pour Fabien, enfin deux qui sont peut-être liées, tu verras. Est-ce que dans ce chemin dont tu parlais, votre objectif avéré, déclaré, et maintenant aujourd'hui en 2022, à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde, de gagner ce tournoi ? Et est-ce qu'au regard du tournoi de l'année dernière et des résultats de l'automne, ce n'est pas le tournoi le plus dur qui arrive depuis des années, depuis de nombreuses années ? Oui, c'est... En fait, le tournoi est une compétition qui est très difficile, qui est très relevée. Chaque équipe est en mesure de le remporter. Chaque match face à chaque adversaire est une histoire totalement différente, avec des complexités tactiques, stratégiques totalement différentes. Et c'est vrai que notre ambition, depuis le début, notre conviction, c'est de gagner les matchs, donc gagner les matchs et gagner les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés. Et ça reste toujours notre ambition. Nous avons fini premier ex-aequo, battu au Goulavirage par les Anglais la première année. Second, battu par les Gallois. Notre ambition, elle est toujours la même. Nous apprenons, nous apprenons à chaque compétition. Nous avons appris de nos... de chacune de nos sorties. Nous nous améliorons, le staff s'améliore dans sa méthode, dans sa préparation. Les joueurs s'améliorent dans leur méthode, dans leur préparation, dans leur maturité, grandissent, accumulent de l'expérience. Et cette expérience-là va nous permettre de construire la dernière marche, cette dernière marche qui va nous permettre de remporter la compétition à venir. Une fois que nous arrivions, notre objectif est de construire cette dernière marche pour la gravir. Alors Gaëlle, c'est une question pour vous concernant la Marseillaise. Et c'est comment ça vous ressentez quand vous chantez la Marseillaise ? En quoi cette hymne nationale va galvaniser cette équipe dont les joueurs sont issus de tant de clubs différents ? L'impact de cette Marseillaise. Bonjour. Déjà, c'est toujours, comme on dit à chaque fois, c'est toujours une fierté de pouvoir représenter son pays. Ça, c'est une chose. Mais après, on a des sensations et des émotions personnelles qui nous viennent, des personnes qui ont pu nous soutenir, que ce soit nos parents, nos familles, nos amis, nos éducateurs quand on est jeune. Et c'est un dernier moment avant de se synchroniser tous ensemble, on va dire. Tous les joueurs serrés, on sait qu'on va affronter un adversaire de taille. On sait qu'après, on est sur le terrain, on n'a plus trop le temps de faire parler de nos émotions. C'est peut-être le dernier moment où on fait encore parler de nos émotions. Et ça nous rappelle plein de choses. Donc, c'est toujours un moment émouvant pour nous. Et encore plus, quand on chante à capella avec nos supporters, on a l'impression de se synchroniser avec eux et de vivre un moment tellement fort que ça nous rappelle des années après, on s'en souvient. Donc, voilà, on l'a vécu contre la Géorgie, contre l'Argentine et contre la Nouvelle-Zélande. Et c'était des moments fabuleux. Donc, pourvu que ça dure et ça sera de bonnes choses. Des bons moments, on va dire. Est-ce que ça permet, du coup, de vraiment, on vous dit, de galvaniser l'équipe, de rendre l'équipe encore plus forte ce moment de Marseillaise ? Puisque, comme je disais, c'est une équipe dont les joueurs sont issus de plein de clubs différents. Est-ce que ça vous rend plus fort ? Plus fort, je ne sais pas, parce que toutes les équipes la chantent, leur hymne national. Donc, ce n'est pas ça qui fait gagner un match. Ce qui fait gagner un match, c'est la compétence de l'équipe et le niveau de l'équipe, ça c'est certain. Après, par contre, ça apporte ce petit plus dans des moments de difficulté, quand on sent nos supporters à nous chanter la Marseillaise. Ça peut nous rebooster, envie de se rebeller et d'aller chercher ce match, ça c'est certain. Mais après, ce n'est pas ça qui fait gagner le match, je ne pense pas. Je pense que c'est d'autres choses qui se font auparavant. Non, je pense que c'est le niveau de l'équipe et ce que donne l'équipe au quotidien, pendant des semaines, un travail qui se fait auparavant. Ce n'est pas une hymne nationale qui va faire gagner l'équipe le jour même. Mais par contre, ça peut la galvaniser, ça peut la rebooster, elle peut se rebeller quand elle est en difficulté. Mais ce n'est pas ça qui va faire gagner le match, je ne pense pas en tout cas. Bonjour, c'est une question pour Fabien. Fabien, est-ce que tu as des nouvelles de 8-9 cas de Covid et un temps de compte ? Oui, on échange avec eux, à distance, bien sûr. Et on a des nouvelles, on a des bonnes nouvelles concernant les joueurs, sur l'état de santé et sur l'état aussi d'esprit, dans quel état d'esprit ils se trouvent en ce moment. Donc, ils vont bien. Le tournoi débute en 10 ans, jour. Pantone Dupont sert votre capitaine ? Il était dans la sélection qu'on a communiquée la semaine dernière. Il était le capitaine de la sélection. Aujourd'hui, il n'est pas dans la sélection parce qu'il a le Covid. Donc, nous allons communiquer une nouvelle sélection la semaine prochaine avec une composition d'équipe et avec un capitaine. Et on vous communiquera, dès que nous aurons l'information, la composition d'équipe et le capitaine. Je voudrais rajouter qu'à ma droite, Gaël Ficou était le capitaine face au All Black lorsque nous avons terminé le match. Il avait pris le relais d'Antoine dans les dernières minutes. Donc, il est le capitaine aujourd'hui dans l'équipe de France qui travaille en ce moment. Donc, la question, c'est quoi ? C'était par rapport... D'abord, on sait qu'Antoine n'est plus, n'est pas dans l'équipe. C'était pour Fabien la question. Et est-ce que vous pensez aussi, qu'il voulait prendre des nouvelles par rapport à Damien Tan en haut ? Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Non, c'est bien prononcé. Donc, les nouvelles de Damien Penaud, il va très bien. Il performe avec son club Clermont-Ferrand. Il joue parfois à l'aile, parfois à second centre. Il est à Beno, il s'entraîne. Il est en forme. Il va bien. Vous savez que vous êtes classé parmi les favoris, parmi les bookmakers. Est-ce que ça a changé en France ? C'est toujours la même chose aussi en France ? Déjà, nous, on a... Merci pour l'information. Nous, il est interdit de parier. Donc, on ne peut pas parier. Ensuite, plus sérieusement, c'est vrai que... Plus sérieusement, on accueille le compliment ou la considération telle quelle. On est très heureux de recevoir ces commentaires, de les entendre, de les écouter. Ça récompense le travail que nous avons réalisé depuis maintenant deux ans. Ça récompense l'engagement des joueurs, les vertus de l'équipe, ce que l'équipe montre sur le terrain, match après match. Cela récompense cette attitude. Est-ce que, suite à la victoire par rapport au Nouvelle-Zélande, vous avez observé un changement dans le niveau de confiance et de chez vos joueurs, en fait ? Croire en eux, etc. Ça a créé un changement dans l'état d'esprit ? Pas encore. Nous n'avons pas assez de vécu commun. On s'est dit au revoir. Vous savez, en sélection, on se dit au revoir le soir du match, en fait. On ne se revoit plus. Là, on s'est retrouvé depuis deux jours à peine et on s'est remis au travail et à l'entraînement et à revivre ensemble. Donc, c'est difficile d'avoir un peu de temps pour le moment, de temps de récupération, de discuter, pour se rendre compte quel a été l'impact de cette victoire sur l'équipe et sur les joueurs. Pour les avoir suivis en club, ils ont l'air d'être heureux, d'être bien dans leur peau. Ils ont l'air de continuer à grandir et à prendre du plaisir sur le terrain avec leur club. Ce sont des impressions que je peux avoir, simplement. Alors, au cours des cinq dernières années, l'Irlande a joué comme un nouveau style de rugby. On parle même, tout le monde parle apparemment, nouveau type de rugby. En quoi ça a un impact ? Est-ce que vous en pensez sur vous par rapport à votre préparation ? Est-ce que ça change votre préparation par rapport à ce match que vous allez jouer contre l'Irlande ? Oui, c'est intéressant d'essayer de comprendre comment chaque équipe se prépare et joue son rugby. Notamment les Irlandais qui font une grosse impression maintenant depuis, comme vous l'avez dit, depuis quatre, cinq ans. Ils ont une véritable identité. C'est le cas, je crois, de chaque équipe dans cette compétition. On voit que chaque équipe a une identité qui est propre à sa culture, qui est portée par ses joueurs et par le staff. Et nous, on s'attache à se préparer chaque fois sur chaque match. Et notamment, là, le premier rendez-vous qui est l'Italie, à essayer de comprendre comment l'équipe vit, comment l'équipe joue pour être plus juste dans notre approche tactique et stratégique. Donc, c'est vrai que chaque match, ces cinq matchs, sont chaque fois un voyage avec un adversaire différent. Et ça commencera d'abord par l'Italie. C'est une question pour Gaëlle. Vous avez certainement vu Antoine Dupont en couverture du magazine GQ. Et donc, qu'est-ce que vous pensiez de sa tenue sur la couverture du magazine ? Ce qu'il portait ? Vous pensez que ça lui allait bien ? Non, tout lui va. Après, c'est vrai que c'est une tenue spéciale, mais en tout cas, c'est drôle de le voir comme ça. Tant qu'il s'éclate et qu'il prend du plaisir, c'est le plus important. Et tout lui va. Il est beau gosse, donc ça va.